aujourd'hui on va parler des gaz parfait alors on se dégonfle pas et on y va générique dans une vidéo précédente j'ai défini ce qu'était un système thermodynamique et comment on pouvait le caractériser à l'état d'équilibre avec des variables d'état c'est à dire des grandeurs physiques mesurables à l'échelle macroscopie mais est-il possible de relier ces variables d'état entre elles sont-elles liées ou totalement indépendantes l'idée de trouver des relations entre les variables d'état est ancienne et notamment par l'étude des gaz et cela se retrouve dans les travaux de nombreux physiciens l'irlandais Robert Boyle en 1662 et le français Edmund Marriott en 1676 mettent en avant que pour un gaz le produit de la pression par le volume est constant P fois V égale constant c'est une première relation le français Jacques Charles établit en 1787 que pour une pression donnée le rapport du volume par la température est constant soit pour deux états différents V1 sur T1 égale V2 sur T2 cette deuxième relation permet de lier le volume et la température le physicien et chimiste français Louis-Joseph Guelussac met en évidence en 1802 que pour un volume donné la pression d'un gaz est proportionnelle à la température ce qu'on formule par P1 sur T1 égale P2 sur T2 en 1811 l'italien Amedeo Avogadro le même que la constante d'Avogadro établit que pour une pression et une température donnée les gaz ont le même volume molaire c'est à dire que l'on peut écrire V1 sur N1 égale V2 sur N2 il faut quand même attendre 1834 pour que le physicien Émile Clapeyron relie toutes ces relations en une seule l'équation d'état des gaz parfaits P fois V égale N fois R fois T ou juste PV égale NRT mais au fait c'est quoi un gaz parfait ? le modèle des gaz parfaits est une représentation pour modéliser le comportement des gaz et le modéliser avec des variables d'état dans ce modèle on considère notamment deux points essentiels premièrement les entités d'un gaz n'interagissent pas entre elles en dehors de simples chocs mécaniques cela veut dire qu'il n'y a pas de transformation chimique évidemment mais il n'y a pas non plus d'interaction entre deux entités c'est à dire pas de force intermoleculaire qui peut intervenir deuxième point la taille d'une entité est négligeable par rapport à la distance qui sépare deux entités elles sont suffisamment éloignées les unes des autres si ces deux points sont validés on considère le gaz comme parfait en pratique on considère tous les gaz à basse pression et à haute température comme des gaz parfaits alors par basse pression c'est généralement moins de 10 bar environ 1 million de pascal et par haute température on est suffisamment éloigné du zéro absolu température ambiante et plusieurs centaines de degrés correspondent aux conditions d'un gaz parfait revenons à notre relation d'état des gaz parfaits pv égale nrt c'est une relation à connaître et à savoir exploiter savoir exploiter déjà en connaissant les unités de chacun des termes on est dans les unités du système international on a donc la pression qui s'exprime en pascal un bar c'est 100.000 pascal une atmosphère c'est 101.325 pascal le volume est en mètres cubes attention le volume n'est pas en litres il est en mètres cubes n est la quantité de matière c'est donc en mol t est la température en kelvin pas en degrés celsius et on a la relation qui est degrés celsius plus 273.15 égale la température en kelvin enfin r est la constante universelle des gaz parfaits cette constante vaut 8.314.462.618.553.24 joules par kelvin par mol exactement mais généralement on donne 8.314 8.31 joules par kelvin par mol cette relation montre la dépendance des quatre grandeurs d'état entre elles il suffit d'en connaître trois pour calculer la quatrième c'est surtout ce qu'on va vous demander de savoir faire en terminale même si ces variables d'état sont mesurables à l'échelle macroscopique à notre échelle elles correspondent quand même à des propriétés du système à l'échelle microscopique les particules d'un système possèdent une énergie cinétique microscopique elles sont animées d'un mouvement incessant et totalement désordonné ainsi la température T va traduire cette agitation les particules d'un système s'entrechoquent choquent les surfaces ce qui crée des forces microscopiques à la surface ce qui va se traduire à l'échelle macroscopique par la pression dans un gaz les particules sont en mouvement continu désordonné elles n'ont finalement pas de limite si ce n'est la limite qu'on leur impose par le volume par l'enveloppe dans lequel on a placé le gaz la bouteille le ballon le pneumatique etc enfin compter le nombre d'entités individuellement et faire le total des particules du système revient d'un point de vue macroscopique à peser le gaz pour en déduire la quantité de matière souvent en terminale on étudie un gaz pur donc la relation entre masse et quantité de matière est celle qu'on a déjà vu en chimie évidemment on n'a toujours pas de molmètre mais on a une balance pour avoir accès à la masse et donc en déduire la quantité de matière ainsi avec cette équation on peut expliquer que pour une température donnée si le volume augmente la pression diminue moins de choc la pression est moindre si un volume constant maintient la température constante l'ajout de gaz augmente la pression de même si on augmente la température à volume constant la pression augmente voilà vous pouvez vous amuser avec les simulations de l'université du colorado elles permettent de visualiser les différents phénomènes que je viens de décrire les liens vers les simulations sont dans la description alors comme tout modèle le modèle des gaz parfait il a des limites à haute pression on ne peut plus négliger le volume occupé par les molécules devant le volume occupé par le gaz les entités sont de plus en plus serrés on s'écarte d'une des conditions données en début de vidéo sur le modèle des gaz parfaits pour certains gaz on a des interactions importantes entre les molécules de gaz on a des liaisons intermoleculaires enfin à très très basse température l'énergie cinétique devient trop faible et on ne peut plus négliger l'énergie d'interaction voilà c'est tout pour les gaz parfaits n'hésitez pas à liker ça fait toujours plaisir partager poser des questions dans les commentaires abonnez-vous et moi je vous dis à bientôt pour une bonne vidéo c'est parti c'est parti C'est parti !